I went to sleep, and I woke up dead, but I changed my mind, and I want to live, I went to sleep, and I woke up dead, but I changed my mind... What ? C'est tout le monde, c'est Christophe, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. Enfin, c'est pas trop l'actualité en fait, je me suis peut-être un peu trompé, c'est... voilà. Une sorte d'épisode 2 en fait, de ma précédente vidéo à propos du jeu GTA 6, où il y avait un fan en fait qui avait créé carrément une map à propos du jeu GTA 6, et où il avait fait aussi un scénario carrément sur la map, mais attention, le scénario qu'il a créé, il est pas terminé. Et d'ailleurs si tu veux checker ce scénario là, et bah tu vas dans la description, et je vais mettre le lien, et bien de la map qu'il a créé, de la carte qu'il a créé plutôt, et aussi du scénario qu'il a créé. Alors je suis désolé, moi j'aime bien faire des vidéos courtes, maintenant j'essaie de faire un peu ce style là, et de m'habituer aussi pour l'année prochaine, où je serai en école supérieure, et où je n'aurai pas beaucoup de temps aussi de faire des vidéos, et donc faut que je m'habitue aussi à faire des vidéos courtes, donc désolé si je peux pas faire de vidéos trop longues, et en plus de ça, ça fait moins d'argent pour moi, et moins de publicité pour vous, donc tout le monde est gagnant. Enfin, pas moi, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Déjà la localisation géographique, ça va se passer à Chicago, mais dans l'ensemble, vu qu'il a créé une map avec plein de villes, donc toutes les villes un peu des GTA qui ont été développées, enfin des, ouais, enfin des villes qui ont été développées, en tout cas dans les GTA, donc telles que New York, Miami, etc, etc, Los Angeles, et bien là on va vraiment se retrouver principalement à Chicago, donc pourquoi pas, ça peut être aussi une très bonne idée, on en a beaucoup parlé, mais avec le jeu Watch Dogs aussi, qui s'est produit à Chicago et tout, faire un jeu qui va se passer que à Chicago, à mon avis, ça se passera pas. Donc en gros, ça va être l'histoire donc de Anthony, qui va être entouré par des crimes, je précise juste entre parenthèses, là je fais une petite parenthèse pour vous, mais en gros, je vais mettre un gameplay de GTA 4, parce que j'ai pas envie de mettre un gameplay de GTA 5, parce que j'ai pas envie, et que j'ai envie de mettre GTA 4, parce que pour moi, c'était une révolution, et je suis vraiment trop fier de continuer même à jouer à GTA 4, voilà, c'était une petite parenthèse pour vous. Personnage principal, donc Anthony, qui vit donc à South Kirim, il y a aussi Charlie qui est un pote à lui, ils ont fait un braquage dans une banque, et malheureusement, un petit braquage, et malheureusement, ils se sont fait arrêter, et voilà, en gros, ils sont allés en prison, donc in jail, pendant 9 ans, ils ont fait 9 ans de prison, après ils sortent de la prison, heureusement en fait, Charlie, donc son pote, il s'est battu apparemment avec un membre d'un gang dans la prison, carrément tuer la personne dans la prison, donc, qui appartient à un gang, et en gros, ces deux personnages-là, ils vont revenir, donc ça, c'est un peu l'histoire, le scénario du début, ils vont après retourner, eh bien, dans leur ville, mais le souci, c'est que vu qu'ils ont tué, enfin, son pote Charlie a tué quelqu'un, eh bien, qui fait partie d'un gang, aux Etats-Unis, ça marche vraiment comme ça aussi, si tu tues quelqu'un dans un gang, eux, ils risquent de tuer quelqu'un de ta famille, ou même carrément toi, donc ça, ça marche vraiment, donc en fait, ce qui va se passer, c'est qu'eux, ils vont retourner dans leur ville, et qu'eux, ils vont avoir des soucis avec des gangs, etc, etc. D'ailleurs, c'est assez intéressant aussi au niveau des personnages, c'est-à-dire qu'on a Anthony, donc, qui a 23 ans, qui vit à Chicago, qui est un Africain, c'est drôle, eux, ils mettent race, donc peut-être les Anglais et tout, ils ont moins de problèmes avec ça, nous, si on met race africain noir, je pense que tu te fais, ouais, on dit que tu es raciste direct. C'est un jeune homme qui vit dans la pauvreté et dans la violence, donc il essaye d'éviter les gangs, mais qu'il a besoin d'argent, etc, etc, pour lui, et aussi, sans doute aussi pour sa famille, et donc Anthony, fall into depression, donc en gros, ce personnage principal-là, il va tomber dans la dépression, et à mon avis, c'est ce qui va booster tout ça, et l'emmener donc en gros, à la violence, à tuer des gangs, à des personnes appartenant à certains gangs, et voire à participer peut-être à quelques gangs. Charlie, qui a 24 ans, qui vit aussi à Chicago, qui est aussi un Africain, et qui, lui, aussi, vit dans la pauvreté, quelque part, et c'est à peu près la même chose, but he's hated by gangs, c'est-à-dire qu'il est détesté aussi par les gangs, et c'est donc le meilleur ami aussi d'Anthony, donc c'est aussi pour ça, et en plus de ça, il a tué quelqu'un, donc appartenant d'un gang, donc en prison. On a aussi un troisième Africain, ça fait beaucoup d'Africains, quand même, pour un GTA. Bon, bon, bref, c'est peut-être déplacé un peu, mais c'est vrai que là, on a que des Africains, donc on a Jamal Ravens, qui a 10 ans, donc un peu plus jeune, et qui est l'ami de Charlie, en gros, et qui vit toujours avec sa mère, mais qui, par contre, et lui, c'est, en gros, c'est un drogué, enfin, il est vraiment addict, il est vraiment accro à la drogue. C'est vrai, quelque part, quand tu me dis, ouais, bon, bah, le scénario et tout, bon, même s'il n'a pas fini, qu'il peut le modifier, c'est ce qu'il va faire, il a dit, il n'a pas l'air si intéressant, après, tu peux rajouter des persos et tout, mais ça va être au niveau des missions, qui risque d'être assez intéressant, quelque chose, peut-être que forcément, on aimerait voir dans un futur GTA. Il a commencé à écrire, en fait, un tas de missions, il y en a vraiment beaucoup de missions, telles que la première mission, en gros, où il va falloir s'évader, enfin, en tout cas, partir de la prison, et accéder à sa fameuse ville, là où il habite, en fait. Donc, il précise même que Anthony, donc, détruit la porte, etc., etc., pour s'enfuir, donc, de la prison en 2014. Donc, il va s'appeler Life in City, en gros, ils vont marcher pour acheter de la nourriture, pour faire quelques boutiques et tout, donc ça, ça peut être sympa aussi, si on peut accéder à des boutiques, même dans un fast-food, donc ça, je vais vous en parler aussi prochainement, c'est très intéressant. Et malheureusement, ils vont tomber sur, donc, des gangs, etc., etc., et ça va mal se passer, donc ça, ça pourrait, en fait, en gros, ça sera la première vraie mission en pleine ville, rivalisée contre des gangs, en gros. Et la deuxième mission, ça sera un peu la même chose, ça sera une course-poursuite aussi avec la police, parce qu'ils auront tiré, donc, sur des gangs, et que, donc, après, ils vont se rediriger, en gros, dans un appartement, enfin, chez Chris, apparemment, voilà, c'est pas moi, mais c'est Chris, donc, qu'ils vont retourner, donc, voilà, à Charlie, à la maison de Charlie, en fait. Amistron 3, en gros, c'est Car Steeler, c'est-à-dire, en gros, voler des véhicules pour, après, les revendre. C'est un peu ce qu'on voit actuellement aussi, un peu dans le GTA V, un peu le même style de genre de mission. Là, c'est vraiment, quand même, assez construit. Par exemple, là, ils expliquent la mission 5, où c'est Anthony qui décide, finalement, de retrouver le fameux gang, en fait, qui les a attaqués, et, donc, il arrive à les retrouver, donc, ça se tire dessus, et puis, après, il y a les flics, en fait, qui les poursuit, et il arrive à les esquiver, enfin, en gros, voilà, à esquiver la police, et puis, de carrément se remettre un peu à la maison, je crois, de Jamal, voilà. En fait, finalement, c'est quand même assez répétitif, c'est-à-dire qu'il y a une mission aussi qui est pas mal, la mission 7, où, en gros, le pote, il va se faire kidnapper, en fait. Donc, Charlie va se faire kidnapper, et qu'après, donc, en gros, Anthony, il est dans un plein fast-food, et donc, il apprend ça par le téléphone, par Jamal, et, en gros, ils vont devoir aller chercher Charlie, parce qu'il s'est fait kidnapper, et tout. Donc, c'est plein de petites interactions, de petites choses qui vont faire un peu pimenter l'histoire, le petit scénario. Bon, je pense que même moi, honnêtement, je pourrais en faire un en regardant un peu, vraiment en analysant, parce que j'avais pas trop lu la fin, mais c'est vrai que c'est vraiment répétitif, mais c'est quand même assez intéressant, globalement. Par contre, si vous voulez, vous pouvez lire ou essayer de comprendre la suite, c'est vraiment, grosso modo, les mêmes choses, ça va être des missions qui vont s'empiler, donc, comme ça, j'aurais pas à faire plusieurs vidéos, en fait, ce qui va être vraiment, vraiment intéressant, c'est que déjà, ils sont dans une nouvelle ville, Chicago, et qu'après, ils vont partir dans d'autres villes qui ont été déjà développées par Rockstar, mais ça, c'est pas un problème, partir à New York, vite fait partir, par exemple, à Los Angeles, à Miami, etc., etc., et donc, après, il va devoir faire des missions à certains endroits, à d'autres endroits, etc., etc., tout en ayant cette map, là, que je vous ai montré, qui reflète vraiment, on va dire, eh bien, l'État, donc, les États-Unis, et que, voilà, tu peux faire plein de choses, alors, c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, c'est peut-être pas forcément très bien proportionné en termes de ville, c'est des endroits où tu vas vraiment t'ennuyer, mais c'est vrai que ça peut être super intéressant de faire un scénario immense, voire peut-être, carrément, commencer avec plusieurs personnages, donc là, il n'en parle pas trop, et donc, le but, forcément, si on tombe dans la drogue, dans ce genre de choses, où vraiment, on est dans la pauvreté, et qu'on veut se faire un maximum d'argent, donc, on va voler des véhicules, on va faire patati patata, mais il y a quand même pas mal de petites choses assez intéressantes que je vous ai citées, voilà, histoire de prison, histoire de blablabla, faire du trafic d'armes, et puis voyager d'une ville à une autre, sachant que, eh bien, en fait, on est carrément aux Etats-Unis, et ça, c'est quand même assez intéressant. Dans le scénario, en gros, c'est vraiment, ils vont rechercher, donc, Charlie, qui s'est fait kidnapper, et ils peuvent même aller aussi, eh bien, dans des endroits, voilà, super difficiles, où ça va pas être facile de le retrouver, ils auront à chaque fois, on va dire, des petits indices, des petites traces, donc après, voyager à un autre, et puis, puis grosso modo, c'est à peu près tout. Relativement intéressant, si on rajoute beaucoup plus de personnages, beaucoup plus de, on va dire, d'informations, parce que c'est peut-être pas forcément super riche, ou de choses qu'on peut faire dans le jeu aussi en lui-même, plus d'activité. Si j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir de me suivre sur ma page sur le personnel aussi, mon snap qui est dans la description. Je suis désolé, en fait, j'avais lu le début, la moitié, mais j'avais pas lu la fin, et en fait, ça reste vraiment dans le même cercle, donc pourquoi pas aussi nous faire une sorte de petit scénario, vous me dites un peu ce que vous pensez faire, ou me l'envoyer par mail, et puis je regarde, et puis vraiment faire un vrai truc, tu vois, et carrément, après, limite, le présenter à Rockstar, et leur envoyer un mail, de toute façon, ils le lisent vraiment, ce genre de truc, mais même s'ils ont déjà fait le scénario, mais genre donner des idées, tu vois. Aller dans un burger, dans un burger shot, par exemple, dans un fast food, tu vois, faire ce genre de truc, ça c'est des trucs, que dans GTA V, tu peux pas faire, et t'as trop les boules, mais t'as vraiment envie de faire dans ce futur GTA. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.